Les amis, aujourd'hui est un grand jour pour moi et pour le monde du bodybuilding français. J'ai eu la chance d'avoir des personnes qui ont parlé de leur expérience du dopage que certaines personnes du milieu du bodybuilding professionnel et amateurs français qualifient de trou de balle. C'est vrai, bon après quand des gens disent qu'ils n'arrivent plus à bander pendant des mois à cause de leur prise de produit, quand des personnes disent qu'ils prennent une quantité de produits astronomiques alors qu'ils n'ont pas forcément le physique de la personne qui est à côté de moi, oui, ça peut soumettre le débat et c'est pour cette raison que je fais ce type de vidéo. Mais aujourd'hui, je suis avec le meilleur athlète français open. Oui, c'est un honneur pour moi de l'avoir à côté de moi. 1m80, 30 ans, 127 kilos hors saison, 122 kilos sur scène, je suis avec M. Théo Le Guerrier. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de son parcours et peut-être même de parler de ce qui se fait de plus grave dans le monde du culturisme amateur et professionnel, vous avez deux choses à faire, vous abonner à la chaîne et mettre bien évidemment les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à tant, qui déplaît à certains et après on va rentrer direct dans le vif du sujet. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez et n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas sont également en bonne santé. On peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Pour la petite histoire, les amis, Théo, à plusieurs reprises, sur des lives Instagram, a pu critiquer certains de mes intervenants. C'est les règles du jeu, donc c'est quelque chose qui ne me pose aucun problème, ça fait même avancer le public. Mais l'un de mes intervenants qu'il connaît personnellement, Florian Poirson, avec qui j'ai fait une vidéo exceptionnelle, lui a plu et il est venu en privé pour me dire que cette vidéo, il l'a trouvé vraiment très bien. Et c'est là où je vais proposer d'intervenir également et de donner son point de vue de professionnel, car c'est tellement rare que des professionnels comme lui viennent sur des chaînes YouTube comme la mienne, où on parle sans langue de bois pour dire la vérité, toute la vérité sur le monde du culturisme. Donc Théo, franchement, c'est un putain d'honneur de t'avoir à côté de moi. Bah écoute, merci, quelle introduction les mecs. Ouais. Non, parce que ce qui est important également, les amis, c'est que, bon, même si certaines de mes vidéos, je peux diaboiser le monde du culturisme, le culturisme, c'est un sport que j'aime, que je pratique depuis des années, et des personnes comme Théo, ce sont des personnes pour qui j'ai une profonde admiration, même si pour moi, la compétition en culturisme, c'est quelque chose que je trouve pas forcément hyper intelligent parce que ça demande beaucoup d'argent pour en gagner très peu, mais il faut toujours valoriser le travail des gens, car être un bodybuilder amateur, c'est déjà dur, et arriver à être un professionnel dans un sport qui requiert autant d'argent et autant d'investissement personnel, ça mérite vraiment le respect et je tiens à te le dire. Bah écoute, merci, merci clairement, mais c'est vrai que pour la petite histoire, moi j'aimais pas ce que tu faisais, clairement, on peut le dire comme ça, tu vois, mais je te l'ai dit aussi. Oui, totalement. Donc, et ça n'empêche pas d'être transparent avec les gens, même quand on n'aime pas ce qu'ils font. La personne, je la connaissais pas, et je te l'ai notifié aussi, je ne connais pas la personne que tu es, donc je ne pouvais pas y mettre de jugement là-dessus, mais sur ce que tu faisais, voilà, en tout cas, ça me plaisait pas, et c'était pas mon délire, j'ai pas oublié de te le dire, et en même temps de te le dire aussi quand c'était bien, donc on peut ne pas être d'accord, mais néanmoins respecter, se respecter les uns et les autres, et en tout cas la personne que tu peux être, que je ne connaissais pas, donc voilà, là c'est l'occasion aussi de pouvoir un petit peu échanger là-dessus, et voilà, faire un petit peu le tour du Schmilblick, comme tu dis, et peut-être même remettre certaines choses à leur place. Alors, qu'est-ce que tu n'aimais pas dans mon contenu ? Bah, ici, t'as toujours dit on parle vrai, pas de langue de bois, mais direct, moi, clairement, c'était plus t'acier, c'était plus t'aclic, tu vois, clairement, donc voilà, après, ça fait partie du bail des réseaux, etc., et c'est normal, de toute façon, demain, tu fais une miniature, tu mets un titre accrocheur, évidemment, tu vas faire plus de vues, donc c'est logique. Donc bon, ça, clairement, au final, c'était le jeu. Maintenant, après, moi, étant bodybuilder, j'ai forcément un attachement aussi à ce sport, donc j'étais, entre guillemets, impliqué émotionnellement par rapport à ce qui pouvait se dire là-dessus, tu vois. Et donc, moi, ce qui m'y gênait, c'était d'avoir certains intervenants ou des personnes qui pouvaient parler notamment de cure, de produits, et patati, et patata, et que ça donnait une image complètement faussée et que, pour moi, en tout cas, j'estimais dangereuse par rapport au gène public. Parce que t'as des gars qui vont raconter des dingueries. Absolument. Et même moi, le premier, j'étais le premier outré. Physiologiquement, je me dis, c'est incroyable comment c'est possible, tu vois. Donc voilà, ça a ternissé un petit peu l'image et la base de ce qu'est ce sport. Évidemment, on peut avoir des aides exogènes, c'est pas un souci et c'est pas un secret. Mais sur la pratique et sur les choses à respecter et ce qui est le plus important dans notre sport, je trouvais que c'était un peu piétiné et que c'était pas forcément un bon exemple à montrer aux gens. Mais voilà, après, il faut tout pour faire un monde. Et donc voilà, il n'y a pas une vérité, on a la nôtre et il y en a plusieurs. Donc voilà, ce que je pense n'est pas forcément la bonne chose, ce que tu fais n'est pas forcément la bonne chose, mais l'important, c'est de pouvoir en discuter. Mais donc pour toi, qu'est-ce qui est le plus dangereux dans les intervenants que j'ai pu avoir ? Je pense les dosages qu'eux prenaient d'ailleurs. Oui, bien sûr, les dosages, évidemment. Les dosages, c'est des mecs qui sont, et c'est pas méchant encore une fois, et je veux pas avoir la posture du mec qui est genre le meilleur athlète, donc voilà. Mais physiquement, en plus de ça, avec ce que les gens faisaient, ça collait pas du tout. Et tu vois, que tu te dis, quand t'as même pas un bon physique amateur et que tu commences à faire ça, c'est qu'il y a un méga problème, tu vois. Soit t'es pas fait pour ça, soit tu fais pas ce qu'il faut. Mais à part prendre des risques, niquer ta santé et mettre tout ton argent là-dedans, c'est un mec, tu fais n'importe quoi. Clairement n'importe quoi. Donc voilà, il y a une chose qui est simple. C'est déjà, quand on voit toutes ces histoires, c'est les hommes urbaines, des cures, des professionnels, des machins. Au final, à partir du moment où t'as de l'argent, c'est accessible à tout le monde. On est d'accord ? Sauf que j'ai beau faire le tour de toutes les salles en France, je vois pas un champion du monde dans chaque salle, tu vois. Oui, c'est pour ça que tu comprends pourquoi certaines personnes, quand les pros ou des gens qui sont vraiment dans le truc vont dire que par rapport aux intervenants que j'ai pu avoir, qu'un pro ou quelqu'un qui a un haut niveau va prendre trois fois moins que ce qui est annoncé dans certaines de mes vidéos. Et comme tu dis, dans les salles de sport qu'on fréquente, j'ai rarement vu des mecs aussi gros que toi. Mais en fait, c'est pour une raison simple et ça s'appelle juste tout simplement un raccourci, tu vois, et que les gens, ça ne permet de pas les mettre face à eux-mêmes et face à ce qu'ils ne font pas bien. C'est plus facile de se dire que le mec, il prend un truc que tu ne prends pas que de se remettre en question parce que tu ne fais pas bien les choses. Parce que là, tout de suite, ça veut dire que tu te mets à toi-même et les mecs, ils vont se remettre en question sur un truc qui ne font pas bien. Déjà, ton égo, il en prend un coup. Il se dit non, s'il est mieux que moi, c'est pour ça. Non, mec, s'il est mieux que toi, c'est parce qu'il se couche plus tôt, parce que lui, il suit sa diète et il ne fait pas des McDo dans la semaine et il le fait pendant toute une année. Et quand il s'entraîne, il s'entraîne dur. C'est tout. Tu ne t'entraînes pas assez dur, tu n'es pas assez bon, tout simplement. Et tu penses que les réseaux sociaux et cette industrie qu'il y a avec les coachs sur Internet, les marques de compléments, font croire que tout le monde peut arriver à avoir ton physique alors que quand on est plus jeune et qu'on a une certaine taille, on sait très bien qu'on ne va pas être un bon basketteur. Quand on commence par exemple la boxe anglaise, on voit qu'on n'est pas bon, on va peut-être essayer la boxe taille, on va être bon. Tu crois que c'est dû à ça qu'on fait croire que tout le monde peut devenir un athlète et que les produits vont être la raison pour laquelle un individu plutôt qu'un autre n'y arrivera pas ? Et la quantité surtout ? Non, 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 pas du tout. Franchement, pas du tout. Et déjà, un, je n'ai pas du tout cette chose-là aux marques. Je pense que les marques ne font pas de… Ils utilisent l'image de certains sportifs pour rendre des compléments alimentaires. OK ? À aucun moment, ils font l'apologisation. Ils font la fausse pub, tu vois ? Je veux dire, tous les compléments que tu prends, que ce soit la micronutrition, que tu sois chargé ou pas, tu vas en tirer un bénéfice si le produit est bon. Donc déjà, je ne pense pas que ça soit là-dessus. Mais en fait, si tu veux déjà, il faut bien savoir déjà naturellement. Tu as des mecs natis qui ont des meilleures physiques que des mecs chargés. Donc, les produits n'y font rien, ça. Les produits vont être un accélérateur. C'est comme si demain, j'ai une RS3 et je fais passer un stage 2. Mais à la base, j'ai une RS3, frérot, tu vois ? Sauf que des RS3, il n'y en a pas beaucoup. Donc, tu as plein de mecs déjà, il y a un aspect génétique qui est ultra important. L'aspect génétique, tu prends des gars, ils ont juste fait des pompes et des tractions, ils ressemblent à des mains de physique et ils n'ont jamais rien pris. Et ils mangent des tacos le week-end. Donc déjà, principalement à la base, il y a quelque chose de génétique. Et après, ce qu'ils rentrent en compte, c'est une éducation sportive. C'est-à-dire que les gens qui rentrent dans les salles, des fois, vont mettre 5 à 10 ans avant même de comprendre comment s'entraîner, comment ça marche et de se faire mal. Moi, je suis arrivé dans les salles de musculation, je sortais de sport-études dans le gymnastique, je faisais 21 heures de gym par semaine. Pour moi, si je pouvais être bon en gym, il fallait que ça me fasse mal. Je savais que sans douleur, sans douleur, sans sacrifice, sans truc chiant, je ne pouvais pas être bon. Donc quand je suis arrivé dans une salle de muscu, j'y allais chercher ça aussi. Donc tout de suite, je me disais, si jamais je ne suis pas à l'agonie, si jamais je n'ai pas mal, je ne vais pas progresser. Et ça, déjà, il y a des gens qui mettent des années, déjà à avoir cette construction et cette éducation-là au sport. Donc il y a ça, et après, il y a une autre part, je ne sais pas si on peut appeler génétique, mais qui va être beaucoup plus mentale, et qui va dépendre vraiment de la détermination que tu peux avoir et le courage que tu as pour pratiquer ce que tu veux faire et le pratiquer au plus haut niveau. Quand on parle de diète, moi, ça peut m'arriver d'être en préparation pendant huit mois. Pendant huit mois, je suis en sèche, pendant huit mois, je ne touche pas à autre chose qui a marqué sur ma diète. Mais rien. Pas de cheat meal, rien, pas de source de substitution. Non, même pas. Ah non, 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 il n'y a même pas un sirop sans sucre, rien, tu vois. Et pareil, en prise de masse. Je ne fais pas de cheat meal en prise de masse. Et ça, déjà aussi, c'est une faculté mentale. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Il y a ces facultés à pouvoir tenir dans le temps, à se restreindre et à tenir des choses qui sont compliquées. Et il y a aussi cette faculté à manger en quantité. Oui. La plupart des gens, et tu dois le savoir, tu en as longtemps là-dedans, qui te le diront, ils ont tout essayé pour être gros. Tu as doublé les dosages, à faire tout et n'importe quoi. Mais ils n'avaient pas la capacité à manger. Parce que s'enfiler des assiettes de 700, 800 grammes six fois par jour, tout le monde ne peut pas le faire. Si, une journée, deux journées. Fais-le pendant quatre mois, la plupart du temps, il ne gagne pas. C'est un métier. Donc déjà, il faut déjà pouvoir réunir tout ça, sans même parler de produits, tu vois. Tu regardes plein de mecs, regardes Nathan Mozango, comment il était quand il était naturel. Oui, il était déjà gros. Oui, donc il y avait l'aspect génétique. Par contre, comment il s'entraînait, le gars ? Oui, mais il s'entraîne dur. C'est un tueur. C'était un malade mental, tu vois. Oui, quand il s'entraîne, c'est la guerre. Pour prendre mon exemple, moi, à 18 ans, je faisais 91 kilos à la salle. J'avais des abdos et des stris dans les pecs. Et je ne prenais rien. Je ne prenais rien. Mais à 17 ans, je faisais déjà des séries au squat à 170 kilos. La première fois que je suis arrivé dans une salle, au bout d'une semaine, je faisais déjà du développer halter avec les halteres 40. Mais tu penses qu'aujourd'hui, il y a cette nouvelle génération qui, si tu leur dis, si on monte des photos de toi à cette époque-là, c'est... Mais ils penseront déjà que je suis chargé. Voilà, ils vont penser déjà que tu es chargé. Bien sûr. Tu crois que maintenant, cette génération n'a plus espoir, justement, à ce que leur corps peut faire naturellement, juste grâce au travail et au temps, surtout ? Déjà, après, on n'est pas tous égaux. Oui. Moi, comment j'étais à cet âge-là, il y aura certainement très peu de mecs à pouvoir l'être, déjà. Mais... Donc c'est un peu ça aussi qui est faussé, tu vois. Parce que c'est vrai que tu as des mecs qui sont naturels où tu te dis... Même moi, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux... Oui, on a un doute. J'ai un doute. Tu vois, je peux être troublé. Donc non, non, c'est compliqué. Et je pense que oui, les réseaux, ça a matrixé beaucoup, beaucoup de monde, que ce soit les hommes et les femmes, tu vois. Parce qu'il y a des choses qui sont anormales, clairement, physiologiquement, qui sont naturellement pas atteignables et que des filles, elles se pensent qu'en faisant du kick-back à une poulie, elles vont faire pareil. Mais non, ce n'est pas possible. Toi qui fait des... Bon, qui a fait des compétitions, les plus grandes compétitions amateurs, qui maintenant est professionnelle, justement, quel impact ça a également sur toi, ton business ? Parce qu'aujourd'hui, bon, t'es coach. Est-ce qu'il y a des gens à qui t'as dit, bon, franchement, je sais que tu pourras pas y arriver, donc ne t'investis pas là-dedans. Ne crois pas... Fais ou garçon, ne crois pas que tu pourras... Parce que moi, je fais une vidéo avec un gamin qui a 19 ans, lui, il a commencé les produits, parce qu'il veut gagner M. Olympia. Potentiellement, c'est possible, mais potentiellement, c'est plus impossible que possible. Ouais, mais tu sais, déjà, je vais te dire un truc, c'est que moi, là, je reviens d'Olympia, j'ai fait Olympia en Open, on n'est que cinq Français à l'avoir fait depuis la création d'Olympia. Waouh ! Merci beaucoup ! Je rentre dans un club, même moi, je me dis, qu'est-ce que je fais là, tu vois, avec Francis Benfato, Benaziza et tout, je me dis, ouh là, je fais partie d'un club, ça va, tu vois. Mais même moi, à la base, je ne me suis jamais dit que j'allais faire ça. Pourquoi ? C'est step by step, en fait. D'accord, OK. Parce que je fais ce sport, parce que je suis un compétiteur. Je le fais pas pour être. Justement, tu crois pas... Je le fais parce que je suis. Tu comprends ? Tu crois pas qu'aujourd'hui, justement, un gamin qui commence, il pense déjà à arriver au bout du chemin, alors que quand toi, t'as commencé, ou même les Yonel Beyeke, Francis Benfato, comme toi, ils sont allés step by step et ça leur est tombé dessus sans qu'ils le désirent particulièrement. Déjà, c'est parce que c'est la meilleure chose à faire pour faire les choses dans l'ordre et bien les faire. Et seconde, c'est la meilleure chose à faire si tu veux pas être frustré dans ta vie. Parce que tu vois, imagine toi qu'un mec qui n'a encore rien fait, se met comme objectif de faire Mister Olympia. Ça veut dire que n'importe quel entre guillemets échec au préalable sur une petite compète, comment il va le vivre ? Ça va le détruire tout de suite. Et comment il va le vivre ? C'est pas possible. Même à l'époque où je faisais des compétitions internationales pour avoir ma carte professionnelle, je disais pas genre ouais, road to carte pro ou je veux ma carte pro. Oui, mais justement, tous ceux qui le disent, les youtubeurs, les trucs, les mecs, road to Olympia, ils communiquent, ils communiquent, bon c'est bien, ça peut motiver les gens, mais toi, qu'est-ce que t'en penses ? Parce que toi, t'as quand même été dans le top 10 d'Olympia, quoi. Je suis prêt, je pense que franchement, je sais pas, c'est un sport, si tu veux, où ça, les gens, on a beaucoup de gens qui viennent à ce sport-là pour différentes raisons, et notamment certains aussi pour se trouver une identité, tu vois. Et je pense que ça fait partie du truc identitaire que maintenant, adopter ces gimmicks du road to Olympia, de machin, qui te donnent une certaine crédibilité ou quoi que ce soit. Alors que ça se trouve, ils se montent à eux-mêmes, ces gens-là, tu vois. Mais c'est... Voilà. Ils font partie d'un clan, ils font partie d'un truc. Mais pour moi, ça... Ouais, non, moi je comprends pas, en tout cas, de communiquer comme ça. Si ça leur fait du bien, encore une fois, tant mieux. Mais je pense que la plupart des gens se montent à eux-mêmes. Et tu sais quoi ? Si t'y arrives pas, mec, c'est pas grave. Oui, mais justement, pour eux, ça devient... Faut qu'ils trouvent une excuse, oui, j'étais pas au poids ou ceci, cela. Trouver des excuses qui sont au-delà du fait que t'as pas été bon, t'as perdu, il y en a d'autres qui l'ont fait, c'est pas grave, quoi. En fait, moi, ce que j'aime pas, je peux critiquer les gens à partir juste d'un moment. C'est que le mec, en fait, il ait un discours qui ne soit pas en adéquation avec ce qu'il fait. Tu vois, ça, ça me pose un problème. Le mec qui se donne les moyens d'y arriver vraiment et qui n'y arrive pas et qui dit ouais, machin, ok, je comprends. Mais 95% des gens ne se donnent pas les moyens du discours qu'ils portent. Et ça, ça me dérange, tu vois, parce qu'un mec, il va pas comprendre ou il va aller critiquer un tel ou il va dire ouais, mais ça, ouais, mais si. Sauf que si tu reprends toutes les fois des choses que toi, tu n'as pas bien fait et que tu ne t'es pas investi à 100%, le problème vient de toi, mec. Tu vois, moi, il y a une chose qui me faisait très peur quand j'étais jeune et quand j'ai commencé le body et même en junior et même naturel parce que j'ai fait des compétitions au début avec des gens chargés et que j'étais naturel, tu vois. Moi, ce qui me faisait peur, je travaillais dans la restauration et je me rappelle des fois, genre, je me trompais de café. Ouais. Tu prenais un parc avec du sucre. Il y avait un parc avec du sucre. Mec, je crachais et je me rinçais la bouche. Ça va, ouais, ouais. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais faire ça. Je le fais comme ça. Je ne vais pas me mentir à moi-même. Tu vois. Sinon, j'ai l'impression que je me mens à moi-même. Je fais le mytho et qu'à l'arrivée, je vais avoir des regrets. Donc non, si je me dis, j'y vais pour la gagner, je fais tout ce qu'il faut pour la gagner, tu vois. Et encore une fois, après, je veux dire, aujourd'hui, il faut le dire à tous les gars, à tous les athlètes, si demain, vous n'avez pas de carte pro, si vous ne gagnez pas votre compétition, ce n'est pas grave. Tout le monde s'en branle, en fait. Totalement, oui. Tout le monde s'en branle. Sachez une chose, la chose qui est la plus importante pour vous, et on en revient aussi à ton introduction, c'est la santé et le bonheur. C'est être heureux. Il faut être aligné. Donc, si jamais, tu te fixes des ambitions pour bien faire, paraître et quelque part être dans cette street cred, tu vois, mais qu'à l'arrivée, tu te fais du mal parce que ça te coûte du temps, ça te coûte de l'argent, tu te forces à faire quelque chose où toi, tu n'es pas à l'aise parce que tu as un problème avec la bouffe, tu as un problème avec ceci, tu as un problème avec cela. Pour à l'arrivée, en plus de ça, te confronter à un échec, la démarche n'est pas bonne. La démarche n'est pas bonne. Et justement, la plupart des personnes qui sont venues parler de leur expérience mauvaise du bodybuilding et de la prise de produit, ils étaient chaprenés par un coach qu'ils ont retrouvé sur Internet, dans leur salle, ou à quelqu'un qui, selon eux, avait le meilleur bagage pour leur permettre de préserver leur santé, d'atteindre leur objectif et qui leur a fait prendre des dosages qui ont pu faire léver le yeux au ciel à beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Deux choses. L'une, c'est que, un, premièrement, il y a beaucoup de coachs qui sont aussi dealers. Donc, évidemment, si déjà c'est le cas, partez. Voilà. Parce que quelqu'un qui va te vendre des produits et qui est en plus et qui est coach, à un moment ou à un autre, il sera perverti par ça. Donc, il te fera prendre des trucs que tu n'avais pas besoin, il te fera prendre des quantités que tu n'as pas besoin parce qu'il va se faire de l'oseille sur ton dos. C'est triste à dire, les mecs, mais c'est comme ça. Et même le gars dans la salle qui vous tape dans le dos, qui vous appelle frérot, t'as l'impression que c'est un père de substitution pour toi. Oui, c'est ça, oui. Il vous enculera. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. À 98%, il vous enculera. Et c'est tout ça parce que ça arrive à tout le monde. Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est un milieu où soit il vous vendra de la merde, soit machin. C'est voilà. Le monde du body, c'est un monde de cinglés et il faut déjà partir de ce principe-là. Les bonnes personnes sont très très rares. Donc déjà, un, bien s'entourer, c'est-à-dire avoir un coach qui n'a aucun intérêt avec vous de vendre des produits ou de vous en faire prendre trop. Et donc ça déjà, c'est la première chose qui arrive, c'est justement parce que la plupart des coachs sont entre guillemets dealers. Et de deux, c'est parce qu'il y a un manque de connaissances gigantesque. Parce que la plupart des coachs que vous allez trouver en France, et encore, c'est pas, je le fais en restant humble, je le dis pas pour me promouvoir, mais ils sont, ils n'ont pas d'expérience, ils n'y connaissent rien. Ils ne connaissent pas le haut niveau. Dans ce sport, en France, on est très peu à connaître le haut niveau. Cite-moi le peu de personnes qui ont fait du haut niveau en France, tu les as sur les deux doigts d'une main. Tu vois, c'est pas pour rien. Donc comment veux-tu que n'importe quel coach dans une salle qui te dit « Ouais, moi j'ai gagné l'Open de Saint-Prix en 86 » dans une catégorie, même pas l'overall, tu vois, une petite catégorie. Et lui, il n'y connaît rien de ce qui se fait. Et c'est pas méchant, encore une fois, mais c'est vrai. Et le fait que certaines personnes, quand elles gagnent la carte pro, c'est comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Alors qu'aujourd'hui, les fédérations ont compris que plus il y a de concours amateurs à l'Arnault Classique, tu en as dans tous les continents, ce qui n'était pas le cas avant, plus il y a de l'amateur, plus il y a d'Olympia ici et là, plus des gens vont participer, les gens qui participent payent. Et comme tu le sais très bien, le public qui va voir les compétitions de bodybuilding, c'est les amis, la famille, des gens qui participent. Donc c'est devenu une industrie qui fait croire à tout le monde que le fait d'avoir une carte pro, c'est un truc de ouf. Mais ça, c'est le business, gros. Ça, c'est le business. Mais c'est normal, demain, quand ils veulent te vendre des Nike, ils vont te faire croire que tu vas être champion du monde du 100 mètres. Mais c'est normal. Mais en fait, à partir du moment où tu comprends que c'est du business, il n'y a pas de problème. Si c'est les Américains, tu leur dis ça, ils l'assument. Il n'y a aucun souci, ils l'assument. Mais aujourd'hui, oui, une carte pro, déjà un, c'est beaucoup moins dur que de l'avoir auparavant. Il faut le dire ce qu'il y a. Marino, c'est mon premier Olympiarmateur, c'était le Saint-Marino. Il y avait aussi le Saint-Marino pro. Et si tu veux, je crois que dans ma catégorie, c'était Danny Kaganovich qui avait gagné, il me semble. Et aujourd'hui, les... Genre le top 8 de cette compète-là, on est tous pros. D'accord, OK. Tu vois ? Ah ouais. On est tous pros. Le top 8 de cette compète-là même. Mais je te cite, tous les noms qui sont là, c'est des mecs qui font des top 5 dans les prochaux. D'accord, OK. C'est pour te dire qu'à l'époque, il y avait une densité de niveau. J'avais fait d'ailleurs cette compète avec Morgane, tu vois. Il y avait une densité, c'était incroyable, tu vois. Le champion d'Europe en body, il avait fini 9e. Putain. Tu vois ? Donc, c'était... C'est une autre époque, quoi. Clairement, tu vois. Donc déjà, aujourd'hui, la carte pro, elle ne vaut plus vraiment grand-chose. Et eux, après, ils font leur business comme quoi, ouais, c'est la clé de beaucoup de succès. Notamment les gens qui veulent se mettre à faire des coachings. Ils disent, quand j'ai rare ma carte pro, j'ai rare beaucoup plus des clients, etc. Ça doit peut-être certainement jouer. Après, c'est dommage que ça repose juste sur un papier. Mais... Et au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en ayant une carte pro, ils vont gagner de l'argent. Mais il va tomber où l'argent ? Bah, grâce aux sponsors de compléments et grâce aux coachings en ligne, non ? Non, c'est faux. Les coachings en ligne, peut-être, ça va t'aider. Mais sponsors de compléments, non ? Regarde, n'importe qui, là, derrière votre écran, mettez-vous à la place d'une société de compléments alimentaires. Quel est votre intérêt de donner de l'argent à quelqu'un ou de sponsoriser quelqu'un ? C'est s'il vous en fait gagner. Oui, totalement. Donc, le sportif, les mecs, on n'en a rien à foutre. Clairement. Aujourd'hui, les gens qui gagnent le plus d'argent avec les sponsors sur cette planète ne sont pas les sportifs. C'est tout. Donc, les gens qui pensent qu'on a une carte pro ou qu'ils ont fait un gros résultat, en plus se pensent les guides d'avoir un sponsor, genre, ouais, je ne comprends pas, je n'ai pas de sponsor. Mec, tu as 4000 abonnés sur Instagram, quel est l'intérêt de la marque ? Ce n'est pas méchant quand je dis ça. Vous ne vous sentez pas, ce n'est pas réducteur, mais demain, vous avez une marque de compléments alimentaires, vous vous en battez les couilles que le mec, il a gagné sa carte pro. Ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui vous fait marcher votre marque. Donc, c'est un autre travail à faire qui n'est pas sportif. C'est un travail de promotion, c'est un travail commercial et c'est un travail d'image sur les réseaux. Et donc, toi, aujourd'hui, maintenant, tu ne vis que de ta passion. Oui. Donc, toi, comment tu as fait, justement, ce que ça veut dire que quand tu travailles dans le milieu sportif, il faut qu'également, tu penses à filmer tes entraînements, à filmer ce que tu manges, à faire du contenu également pour la marque de compléments qui te paye pour que ta communauté consomme ce que tu leur proposes et ce que toi, tu consommes personnellement. Donc, il faut avoir une équipe avec soi. Comment ça se passe ? Ce que ça ne s'est pas donné à tout le monde ? En fait, c'est très... Comment dirais-je ? Moi, j'ai débuté juste en achetant une caméra, un machin, un truc, tu vois. Après, je n'ai pas la prétention d'être un influenceur ou youtubeur ou ce que tu veux, mais ce qu'il y a, c'est que je suis constitué d'une communauté qui est vraiment engagée. Donc, même si je ne suis pas le mec le plus suivi sur Instagram, les gens que j'ai sont vraiment engagés et demain, du coup, vont plus me soutenir à acheter avec mon code ou machin et tout. Ce ne sont pas les gens de passage, tu vois. Donc, j'ai une certaine crédibilité auprès d'eux, mais en fait, j'ai tout simplement bossé et investi. Tu vois, l'investissement, au début, il est passé par une caméra, investir du temps pour faire les montages, etc. Et petit à petit, tu investis dans un vidéomaker, tu investis dans machin. Mais il faut savoir que demain, si tu veux continuer à performer là-dedans et du coup, à être mieux payé et compagnie, le jour où tu gagnes plus d'argent, tu l'investis tout de suite. Tu ne gagnes pas plus, en fait. Moi, aujourd'hui, j'ai la même vie que j'avais, entre guillemets, avant, même si je gagne beaucoup plus d'argent. Mais parce qu'en fait, tout cet argent-là, il repasse dans autre chose pour continuer d'évoler constamment, tu vois. Aujourd'hui, tu es chez Yamamoto qui est, pour moi, la marque Body. Ils ont Patrick Thueur, ils ont Nelly Young qui sont pour moi, ils font partie des meilleurs coachs au monde dans notre sport. Donc, comment tu as réussi à te greffer à cette marque-là ? En fait, on avait déjà un peu discuté avec eux auparavant. Et moi, mon préparateur était déjà aussi dans cette marque-là, tu vois. Donc, ils avaient aussi un oeil sur moi. Et puis, tout simplement, après, j'ai commencé à faire des résultats sportifs en professionnel qui a quand même bien mis la puce à l'oreille, tu vois. Ils n'avaient pas d'athlètes en France. Donc, ils se sont dit qu'elle est le plus légitime et qu'ils en même temps communiquent. Et du coup, c'est tombé sous le sens, tu vois. Mais je faisais des top 5 dans les prochaux. D'accord. Donc, ce qu'il y a déjà des mecs qui sont professionnels et jamais ils verront un top 5. Donc, ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu as une double pression parce que, vu que tu vis maintenant de ta passion, tu as une obligation entre guillemets de réussite sportivement, que ce soit pour ton business, pour tes sponsors. Et plus tu fais des meilleures places, plus tu as une bonne visibilité, plus ça te ramène du coaching, plus ton sponsor est content. En fait, après, c'est un équilibre, tu vois. C'est un équilibre. Comme tu as des mecs qui votent dans le top 5 et qui ne vendent rien. Et comme tu as des mecs qui sont genre 20ème et qu'on les comptera beaucoup plus gros. En fait, c'est un balance à trouver. Ce balance-là, il est à trouver toi personnellement dans ce qui te fait le plus kiffer aussi parce que la vie, ça reste ça, tu vois. Quand une fois, c'est le fait d'être aligné avec toi-même. Donc, aligner le sportif et le professionnel à côté. Mais évidemment, c'est une pression. Il faut savoir qu'aujourd'hui, être sportif de haut niveau, c'est être entrepreneur. Ce n'est pas être sportif de haut niveau. C'est entrepreneur, on a même dit qu'un mec qui prend des risques avec sa société, qui si demain, sa société se plante, il n'y a plus rien parce que nous, c'est la même chose. On est sous les mêmes régimes sociaux. Sauf qu'en fait, mon fonds de commerce, c'est OAM. Donc, j'investis là-dedans et compagnie. Donc, compétition, professionnelle, etc. Et du coup, effectivement, c'est beaucoup de pression et c'est beaucoup de choses. Certaines personnes, des fois, ne peuvent pas nécessairement le comprendre. Mais tu peux avoir des fois cette angoisse, tu sais, de bien faire ou cette angoisse de dire « J'ai pas fait trop bien ce qu'il fallait là et tout, il faut que je me rattrape, il faut que je travaille plus, etc. » Donc, ouais, c'est quand même pas mal de pression et évidemment, quand tu prétends avoir des gros contrats, plus tu gagnes de l'argent, plus tu te sens aussi redevable quand tu es éduqué normalement. Absolument. Quand tu te branles pas. Voilà. Donc, plus tu commences à être bien payé, plus tu te dis « Putain, merde, là, si cette compète-là, je fais de la merde, ils vont quand même se dire « Bon, Théo, il est bien sympa, mais voilà, quoi. » Donc, ouais, non, c'est un tout, c'est à gérer et c'est évidemment beaucoup de pression. T'as parlé de vivre de sa passion, mais il faut savoir une chose, c'est que, en fait, quand tu professionnalises une passion, ça n'en est plus une passion. Ouais, c'est un métier. Tu vois, c'est un métier. Et en fait, à l'époque, enfin, en tout cas, à l'époque, pour moi et pour beaucoup de gens à qui c'est le cas, c'est que ta passion, c'est que tu travailles, t'as ta vie, ton machin et t'as ta passion à côté qui, ce n'est 100% qu'un bon moment. T'as un loisir, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, ce bon moment-là, j'ai greffé toutes les contraintes de la vie. Tu vois ? J'y vais pas juste pour prendre du plaisir. J'y vais parce que je dois y aller. Ah, donc, t'as moins de plaisir qu'auparavant ? Des fois. Ah, d'accord, OK. Bien sûr. Mais il y a des fois, je me dis, qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je fais ça ? Ben évidemment. Évidemment. Sauf que, là où avant, tu te dis, bon, écoute, vas-y, je fais un peu de peck et je rentre. Ben non, je peux pas, mec. Je peux pas me le permettre. Ouais, tu peux plus, ouais. C'est comme si toi, t'allais au boulot demain et dis, bon, t'as un restaurant, vas-y, putain, ouais, tu sais quoi, vas-y, je fais un speedy. Ben non, tu peux pas. Donc, même quand ça me fait chier, même quand je suis pas motivé, j'essaye de prendre sur moi, même quand je suis blessé, même tout ça. Et cette hécatombe qu'il y a eu dans le monde du culturisme, amateur ou professionnel, est-ce que ça te fait peur par rapport à ce que tu nous dis ou maintenant, tu peux plus reculer, faut que t'avances encore plus, faut peut-être que tu grossisses encore plus, t'es une meilleure condition physique. Est-ce que quand même cet aspect-là qu'on voit des athlètes comme Cédric McMillan, Sean Roden, qui sont quand même les meilleurs mondiaux qui, je pense, faisaient bien les choses, il y a ce truc. Les gens disent oui, les pros font mieux les choses que les amateurs quand on voit que c'est... Pas tous. Ce type de personnes-là meurent de manière prématurée. Est-ce que toi, ça impacte également ton parcours sportif ou ce à quoi t'aspires ? Ouais. Après, il faut savoir qu'on a aussi été dans une période où beaucoup de sportifs sont morts. Ouais. Déjà. Oui, il n'y a pas que dans le monde du culturel. Tu vois ? Donc, déjà, le pourcentage de gens qui sont morts dans le plus sûriste n'est pas plus élevé que dans le football. Et c'est un fait. Tu vois ? Il est moins élevé que dans le football américain. Ouais. Tu vois ? Et moins élevé que dans la boxe. Donc, déjà, il faut remettre les choses à leur place. En termes de pourcentage, bien évidemment. Maintenant, il y a des gens qui ne le font pas bien. Sean, c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement. Ouais. Tu vois ? Et Stan, qui est un très bon pote à moi, lui, vivait avec lui. Ils vivaient ensemble à Las Vegas. Il faut savoir que Sean avait déjà eu des problèmes. De santé. De santé. Tu vois ? Et quand tu as des problèmes cardiaques et que tu continues pas à faire de la musculation. Tu continues pas de le faire. Tu vois ? Et puis, c'est un gars qui a une phobie des hôpitaux. Il est allé à l'hôpital voir son père une fois et il est reparti. Son père est mort. Tu vois ? Ok. Et c'est comme ça. C'est un traumatisme, tu vois, pour lui. Et du coup, il a peur d'aller se faire soigner ou de machin. Et donc, c'était des gens qui se sont un peu volés la face, tu vois ? Mais dès que tu as un problème cardiaque, c'est fini. Tu fais plus de muscu, déjà. D'accord. Tu vas même pas aller prendre de produits. Si tu as déjà fait un arrêt cardiaque ou machin, tu vas pas faire travailler ton cœur avec des pressions sanguines comme ça. C'est le mec qui avait déjà fait un arrêt cardiaque auparavant ? Il avait eu un malaise, ouais. D'accord. Il avait eu un malaise, etc. Donc, normalement, quand c'est comme ça, tu fais plus rien, quoi. Mais justement, comme tu le disais très justement, quand c'est le seul métier que tu as, quand c'est ta raison de vie, comme c'est l'image que tu t'es créée, c'est très bien qu'un body qui fait 120 kilos, s'il perd 10 kilos, c'est plus le même mec. Ouais, je pense qu'au-delà de ça, si tu veux, parce que Chaud, je pense que ça, il s'en battait les couilles. Or, Saison, des fois, il était dégueulasse. Ouais, il était gros. Il était, sans parler d'être pas enfant, mais des fois, il était pas gros non plus musculairement, tu vois. D'accord, OK. Mais, donc, je pense pas que ça soit, je pense juste que ce soit un mec qui savait faire que ça et que, si tu veux, il était passé à autre chose, ce mec-là, tu vois. Il avait divorcé, il y a eu sa fille, il y a eu des problèmes judiciaires à l'époque. Oui, avec une histoire de viol dans un... Ouais, etc. Il avait été même radié du Liev Bébé pendant une période. Donc, si tu veux, je pense qu'il, lui, il se laissait vivre comme ça et puis il se dit « Adivienne que pourra », tu vois. Et aujourd'hui, toi, on peut pas parler de bodybuilding sans parler de produit. Mais ça fait peur, pour répondre à ta question. On peut pas parler de bodybuilding sans parler de produit. Quel est... Bon, c'est encore des bodybuilders pro, mais évidemment, prendre des produits. Ceux qui croient le contraire, arrêter la vidéo, aller voir une vidéo de quelqu'un d'autre, ce sera plus intéressant. C'est ça. Mais justement, toi, comment tu vis tes aspects produit ? Parce qu'on sait que pour conserver un physique comme le tien, on est quand même obligé de prendre certains côtés de produit. Pour toujours continuer à progresser, on est quand même toujours obligé de prendre certains produits. Donc, comment toi, tu gères ça ? Comment tu le vis ? Alors, en fait, il faut savoir une chose, c'est que déjà, c'est pas la quantité qui fera la qualité. Déjà, pour commencer. Et en fait, si tu veux, il faut aussi accepter d'être moins bien, des fois physiquement. Ça, beaucoup de mecs qui le font pas. Moi, quand je sors de Mister Olympia, je perds presque 10 kilos après les compétitions. D'accord. quand je suis dans une longue période de off où je fais, entre guillemets, de la détox, de par ce que je mange, je vais ensuite faire de l'oxygénation du sang. Mais j'ai vu ça. Je vais ensuite faire un nettoyage du côlon. Je vais ensuite faire des drip thérapies avec de l'osome thérapie. Voilà. Je fais énormément de choses qui me remettent vraiment tout à plat. Je fais des prises de sang tous les trois mois. Mes prises de sang, elles sont meilleures que beaucoup de mecs lambda. Donc, je suis complètement au fait de ce qui se passe avec mon corps et d'où j'en suis au niveau de santé. Mais en fait, si tu veux, il faut vraiment avoir confiance en l'alimentation et le sport et se dire que si je suis moins bien là, ce n'est pas grave. Ça va repartir. Et au final, tu vas encore même mieux repartir. Aujourd'hui, le surdosage et de prendre des produits à l'année à l'arrivée de te faire régresser. Tu vois ? Parce que vous pouvez mettre un turbo-compresseur sur votre voiture. Si le moteur, il est usé, à un moment ou à l'autre, il va claquer. Si tes pneus, ils ne sont pas neufs, à un moment, ils n'accrochent plus. Il y a des moments où il faut y aller moins, il faut avoir des périodes de repos pour mieux repartir. C'est juste physiologique pour enlever tout ce stress aussi que tu as pu avoir et mieux repartir. Par contre, dans cette période-là, il faut être ultra sérieux sur ta diète et sur ton entraînement. Et qu'est-ce que tu penses de cette mode du cruising, de la TRT, des gens qui, quand même, continuent à prendre des produits ? Parce que je sais qu'avant, les gens avaient une période, même les gens qui pouvaient me donner des conseils auparavant, il y a une dizaine d'années, ils disaient quand même qu'il y a une période où il faut être off. Aussi longtemps que même plus longtemps que la période où on a pris de la chimie. Parce que c'est hyper important. Mais maintenant, tu as des jeunes de 20 ans qui parlent de cruising, de TRT, de continuer à prendre un peu de produits alors qu'on en prenne un peu ou beaucoup, on en prend quand même donc le corps ne se repose pas. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça ? Le problème, c'est Internet, ça a niqué le game, les réseaux sociaux, clairement. Déjà, quand tu entends des pros parler ou des grands coachs journais parler, déjà, ce qu'ils font, ils ne parlent pas pour toi, c'est pour 1% des athlètes de cette planète. Oui, c'est vrai. Donc, ça ne te concernait pas. Oui, c'est important ce que tu dis. C'est vrai qu'on prend pour un gens contents ce que vont dire des coachs pros pour des mecs qui font 130 kilos qui ont une pratique du dopage et de la musculation depuis des décennies et qui connaissent leur corps aussi. Oui, c'est 1% de les athlètes de cette planète. C'est important ce que tu dis, c'est vrai. Donc, ça ne te regarde pas en fait. Mais comme les techniques d'entraînement, le FST-7, si tu veux, le SST, tout ça, quand je vois des gens qui commencent à faire ça en salle, mais ce n'est pas pour toi en fait. Tu n'as déjà aucune puissance. Qu'est-ce que tu fais ? Non, mais c'est important. Tu penses vraiment que tu vas développer du muscle pour des gens qui ont de la force. Si demain, tu introduis des techniques entre guillemets d'intensification, si tu n'as pas la force pour mettre des charges assez lourdes, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui crée le plus de résistance sur ton muscle ? C'est la charge. Donc, si tu ne charges pas, ça ne sert à rien. Vous pouvez faire des drop sets, des machins, tout ce que vous voulez les mecs en vous disant en plus de ça, en vous mentant à vous-même, en vous disant que ce sont des techniques d'intensification. Alors, ça, je ne comprends pas. Déjà, tu peux faire juste 4 séries de 10 et être au bout de ta vie et que ce soit ultra intense. C'est juste que tu t'y donnes à 100%. Donc, déjà, il n'y a pas besoin de ça pour se mettre la misère. Ou sinon, c'est que déjà, tu ne sais pas t'entraîner. Et c'est le cas de la plupart des gens. Ils établissent ces techniques, ces machins qui ne vous concernent pas. Si tu ne fais pas du squat à 250 kg, tu ne vas pas commencer à mettre de la technique spécifique dans ton squat. Ça ne sert à rien. Et donc, ce que les mecs racontent sur le cruising, le machin, le bidule, ça ne sert à rien. ça ne vous regarde pas non plus. On parle d'une certaine population, tu vois. Donc, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, je pense que c'est pour cette raison qu'on n'a pas des gens aussi gros que toi dans toutes les salles qu'on connaît. Parce que, de ce que j'entends, en tout cas, c'est que les gens prennent trop de produits pendant des périodes trop longues. Ils regardent la vidéo de machin, 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 qui parle de techniques d'entraînement pour créer du contenu au bout du compte. Parce que si tu dis à un mec dans une vidéo qui ne fait que des séries de 10, va dire, bon, à un moment, les gens, ils se compliquent la vie. Et moi, j'ai eu des gens que j'ai coachés et qui m'ont dit, ouais, putain, mec, tes entraînements, ça va, ça ne change pas. Mais tu t'attendais à quoi ? Ouais, c'est vrai, je suis tellement d'accord. Le secret, Rob, c'est qu'il n'y a pas de secret. Oui, c'est qu'il n'y a pas de secret. Je vais te dire, demain, tu prends n'importe... En fait, la musculation, c'est de la logique. Sur le papier, on sait comment faire du muscle. C'est très, très simple. On sait quoi manger, on sait comment s'entraîner et comment se reposer. Point, barre. Sauf que ces trucs-là, il faut savoir bien les faire. Et pour être meilleur qu'un autre et pour progresser, il faut le faire difficilement. Tu vois ? Sauf que c'est plus facile de se dire, oh, il faut que je fasse la technique de Jean-Pierre, le truc de Michel et de machin. Mais en fait, tu te prends la tête. Parce qu'en fait, non, mec, tu as juste besoin des bases. Et ce qui va être le plus dur pour toi, c'est de te bouger le cul. C'est tout, tu vois ? Totalement d'accord avec toi. C'est tout. Donc, on peut dire que les réseaux sociaux, c'est ce qu'on disait au début. Ça matricait tout le monde. On détruit notre sport. En fait, il faut savoir être lucide, c'est débile. Mais en fait, moi, le seul conseil que je peux donner aux gens, c'est soyez logique. Soyez logique. La muscu, c'est d'une simplicité sans nom. Même les mouvements que tu réalises, quand tu vois des mouvements de zinzin et tout, réfléchis juste à comment ton muscle marche mécaniquement et tu auras ta réponse. Quand je leur explique aux gens, par exemple, la charge, je dis oui, plus tu mets de poids, plus ta fibre est tend et plus tu amènes de résistance. Et pour amener encore plus de résistance, ça suit qu'est-ce que tu fais ? De l'étirement et de la contraction. Point barre. Mais c'est logique quand ils pensent. Tous les mecs qui regardent ils disent, oh ben ouais, ben ouais, c'est pas autre chose en fait. Donc, ça reste très simple. Donc, s'il vous plaît, essayez de suivre votre logique. C'est tout. Et maintenant, malheureusement, c'est vrai que les réseaux, ils ont matrixé sur l'aspect qu'on peut avoir de soi-même, donc de la dysmorphophobie, clairement. Et en plus de ça, évidemment, c'est un business. Un gars qui est coach et qui doit sortir des vidéos, trois vidéos par semaine, évidemment, il ne va pas dire toutes les semaines, faites quatre séries de 10. Ça, c'est sûr. Mais c'est logique, tu vois. Mais en fait, il faut l'inclure, il faut l'accepter, ça, tu vois. Il faut faire avec ça. Donc, le traitement des informations, il ne faut pas tout confondre les mecs entre commercial et business et les valeurs sûres, si tu veux, sur l'entraînement. Après, il y a très bonnes choses qui se font, ce n'est pas la question. Mais voilà, en fait, la base, ça reste la base. Tu vois, les mecs, dans les années 70, c'est celui des physiques qu'ils avaient. Tu vois beaucoup de mecs avec des physiques comme ça. Et pourtant, ils n'avaient pas les produits qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas les machines. Les informations, les machines, c'est vrai. Ils avaient un muscle plus dense, plus dur. Pourquoi ? À l'épaule de Dorian, les mecs, leur sèche, elle était exceptionnelle. Encore avant ça, les mecs, ils s'entraînaient, tu regardes Pumping Iron, ils s'entraînaient, les mecs, déjà, s'il y avait un tirage horizontal, c'était déjà incroyable, tu vois. Les mecs, ils s'entraînaient dans des garages avec zéro connaissance et ils étaient trois fois mieux que des mecs aujourd'hui. Comment t'expliques ça ? Tu crois que ce n'est pas dû, justement, parce qu'à l'époque, moi, quand je regardais les premiers... Parce qu'ils se mettaient la misère. Quand je regardais les premières vidéos de Ronnie Coleman non, mais moi, si tu veux, je regardais vraiment l'aspect, tout ce qu'ils faisaient. Les produits, ce n'est pas un truc qui préoccupait. Même si je savais ce qu'ils en prenaient. Mais maintenant, quand tu regardes un athlète, quel qu'il soit, tu vas te demander qu'est-ce qu'il prend. C'est tout de suite ça, en fait. Moi, franchement, je te jure, pendant plusieurs années, je n'ai jamais réfléchi aux produits. Et je pense que je devais être un peu... un peu con, tu vois. Pour moi, je ne pensais pas que les mecs... il y avait des catégories avant qui s'apparentaient à classique physique, je pensais qu'ils ne se dopaient pas. Pour moi, ça me paraissait largement possible. Mais tu penses que c'est dû au fait qu'avant, les coachs n'avaient pas cet aspect commercial de vouloir vendre des produits. Je pense que c'est les réseaux sociaux. Il y avait plus un aspect éducatif, l'entraînement, la diète. Oui, c'est les réseaux sociaux. Après, moi, je ne connaissais pas de coach, je ne connaissais personne dans le body. Tu n'avais personne qui t'a un peu chaperonné au début ? Après, il y a un mec qui m'a commencé à m'expliquer. Mais au tout début, je débarquais, j'étais sportif de haut niveau dans un autre sport. Et donc, pour moi, la seule façon d'être fort et plus que les autres, c'est de s'entraîner plus dur. Et qu'est-ce que tu penses ? Il y a quelqu'un dont je t'ai réellement qui a fait une vidéo où il critiquait les méthodes d'entraînement de Charles Glass, qui est l'un des plus grands coach dans ce sport. Et en fait, tu as ce truc ambiant où des gens qui n'ont rien accompli, qui n'ont pas coaché des grands athlètes et qui sont quand même des gens qui s'expriment bien, qui ne disent pas des choses forcément bêtes sur la diète et sur l'entraînement, sont devenus des leaders de l'information dans notre sport. Et que dès que tu vas dire ce que tu as dit fait juste des séries de 10, oh, bah, bah, qu'est-ce que tu penses de ça, justement ? On en a parlé tout à l'heure, mais de cette information qui devient une religion et qui désinforme ce que nous, on prenait pour information auparavant. Ouais, je pense que c'est du bullshit en plus d'aller critiquer. Il y en avait un peu dans le temps des fois qui commençaient à faire ça, à dire, les pros, ils s'entraînent n'importe comment et tout, machin. Mec, c'est se donner aussi de la visibilité et c'est exister dans ce monde. Parce que malheureusement, et je lui disais, je ne sais pas de qui tu parles, et je lui disais pour cette personne, mais à part du coup aller critiquer Charles Glass et du coup profiter de la notoriété de Charles Glass pour se faire de la pub, eh bien, il ne comptera pour personne. Surtout pas Charles Glass, on ne te connaît même pas. Donc tu vois, la seule façon d'exister, c'est d'aller critiquer un mec qui lui a de la renommée. C'est quand même triste. Et qu'est-ce que tu penses également de certaines personnes qui ont fait des vidéos en disant que le Larry Scott, ça ne servait à rien, que pour développer la partie haute d'épec, faire le développer incliné, ça ne servait à rien ? Moi, je pense que, comme on disait tout à l'heure, il faut trouver des nouveaux trucs aussi, tu vois. Et les gens, ils se compliquent trop la vie. Ouais. Ils se compliquent trop la vie, quoi. C'est ouf. que ça soit à l'entraînement, dans la diète et même les produits, tu vois. Demain, ils pensent qu'un pro, où tu prends un coach à 5 000 balles, tu te dis, putain, je vais y avoir des trucs incroyables, trouver des produits qui n'existent pas ou un peptide magique ou je ne sais quoi. Mais ça n'arrive jamais. Tout le monde prend la même chose. Tu seras déçu. Mais bien sûr. Tout le monde prend la même chose. Mais oui, mais c'est une fatalité. Et je pense que c'est ça qui crée, qui crée, si tu veux, c'est les gens des urbaines et les mecs qui n'y croient pas et tout ça, ils n'y croient pas parce que, tout simplement, les mecs, c'est des malades mentaux à l'entraînement, quoi. C'est... Il faut bien comprendre une chose, c'est que s'entraîner comme un bodybuilder pro, ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout, ce n'était pas pro et il ne s'est pas entraîné comme ça. Ce n'est pas donné à tout le monde, tu vois. en fait, il faudrait, pour tous les gens qui regardent, ils doivent certainement se souvenir d'une très grosse séance qu'ils ont faite, tu vois. Ou avec un pote ou machin, ils se disent putain, on a fait une séance, d'enculé, on s'est éclaté. S'entraîner pour être pro et être un bon professionnel, c'est ça tous les jours. Que tu aies envie ou pas, que tu aies mal ou pas. Tous les matins, moi je me réveille, j'ai mal partout. D'accord. Tous les matins, je me réveille, je suis... Des fois, j'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre parce que je me suis entraîné dur. Mais donc pour toi, qu'est-ce que tu prépares ? Tu prépares qu'une compète dans l'année Olympia ou... Non. Faut que tu te qualifie ? J'ai fait huit... Je crois que cette année, j'ai fait six concours. D'accord, ok. Ouais. Six concours. Donc après, tu essaies d'avoir plus ou moins une stratégie si tu veux. Et déjà, un pour se qualifier. Cette année, j'étais qualifié au point. J'ai quand même fait une compète parce que je voulais quand même gagner une avant d'y aller. Une compète pro quand tu la gannes, tu es qualifié d'office. Là, je ne sais pas pourquoi je la sentais bien. Je me suis dit ouais, tu sais quoi, j'allais la gagner. Chose qui s'est passée, tu vois. Et en plus, j'ai pris un chèque. Bravo. Parce que j'ai pris dix mille balles au passage. C'est énorme. Ouais, c'est bien. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, et puis ça fait monter ton nom, tu vois. Donc, et les mecs, même, et pour te dire que même aujourd'hui, il y a des gens dans la muscu, même en professionnel, certains, bon, c'est pas le haut niveau, mais d'autres qui comprenaient pas pourquoi t'es venu, machin, il y a plein de gens qui comprenaient pas pourquoi j'y allais à cette compète alors que j'étais qualifié pour Olympia. Parce que t'as envie d'y aller, non ? Il y a plein de gens et ils m'ont dit là-bas et tout. Mais je dis, mec, je suis bodybuilder professionnel, c'est mon métier. Si demain, je viens ici pour faire monter mon nom et pour prendre dix mille euros, je vais venir. Oui, c'est bien, totalement. Tu sens bien qu'il y a des compètes où... Oui, mais il y a Olympia derrière. Mais mec, à Olympia, j'y vais pas pour gagner. Tu vois ? Autant que je vienne là et que je prenne dix mille balles, tu vois ? C'est mon métier. Et pour terminer, est-ce que pour toi, en vraiment toute objectivité, même si on se connaît tous plus ou moins, est-ce que pour toi, t'as des bons coachs en France qui peuvent, bon, pas des coachs de remise en forme, mais qui peuvent s'occuper, par exemple, d'athlètes comme toi qui prétendent à faire Olympia ou des gros concours internationaux ? Non. Je suis d'accord. Non ? Je suis d'accord avec toi. Après, il n'y en a pas beaucoup dans le monde non plus. Il y en a combien dans le monde pour toi ? Est-ce que tu peux nous en citer ? En Europe, déjà en Europe. Je pense qu'en Europe, Patrick Tuor. Ouais, t'as Patrick, Mauro qui me coach et t'es un gars en Angleterre, tu vois, et Francisco Espini qui est en Espagne. Et encore, pour que ces personnes-là puissent s'occuper de toi, faut que t'aies déjà un physique... Alors, la plus mauvaise idée que vous pouvez avoir, c'est de prendre un coach connu quand vous n'avez rien fait. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'occupera pas de vous. D'accord. Simplement. Vous allez l'aider à vivre. Ouais, c'est très classe. Tu vas raquer, mais... Mais ouais, à moins que vous ayez un potentiel ou une génétique incroyable. Et s'il vous plaît, vous ne dites pas que vous êtes l'unique parce qu'on est des millions comme ça, vous ne dites pas que vous, vous êtes l'élu. En tout cas, pour terminer, tu t'occupes d'un ami, David Baudi, avec qui j'ai fait une vidéo pendant la vidéo justement que j'ai faite avec lui. Il énumérait ce qu'il prenait. C'était une dinguerie. Une dinguerie. Et je sais qu'il est très satisfait du travail qu'il a fait avec toi parce qu'il m'a dit que tu as divisé par trois ce qu'il pouvait prendre. Et il est étonné de progresser justement mieux en divisant par trois et en ayant une... En fait, c'est synergique. C'est pas ça plus qu'un autre ou machin. Il faut être full sur tout ce que tu fais. Plus tu es sérieux, plus tu as progressé. Moi, je m'en suis rendu compte que j'avais une bonne génétique, etc. Mais à chaque fois que j'ai augmenté le curseur sur mon sérieux à la salle, mon sérieux dans la diète, parce que le reste, c'est pas compliqué, tu vois. Et ben, putain, j'ai vu ce changement, tu vois. Mais moi, je peux vraiment le dire. Et j'ai pas d'intérêt à mytho aux gens, je m'en fous, tu vois. Mais vraiment, le changement radical, moi, dans le niveau dans lequel j'ai accédé, c'est pas grâce aux produits. C'était les mêmes qu'avant, tu vois. C'est mon sérieux dans tout ce que j'ai fait. J'ai augmenté les curseurs partout, tu vois. Un mec qui fait... qui, pendant deux jours dans sa semaine, il fait pas le régime, parce qu'il se dit « Ouais, le week-end, ça va. » Ça veut dire que tu perds deux jours sur ta semaine. Ça veut dire que sur un mois, t'as perdu une semaine. Et ça veut dire que sur un an, t'as perdu combien ? Ouais, c'est vrai. Ben ouais, pendant tout ce temps-là, j'ai progressé, frérot. Oui, mais justement, pour terminer, c'est hyper important. Ce que tu dis, c'est qu'on voit sur les réseaux sociaux l'important du shit meal. Il y a une névro, justement, autour de l'alimentation et du fait qu'il faut pouvoir se relâcher. Alors moi, j'ai connu ces les bodybuilders avant. Je connaissais des mecs. Pour eux, un shit meal, c'est manger du riz blanc. Ouais. Voilà. Tandis qu'aujourd'hui, vraiment... Ça, c'est une recharge, quoi. Voilà. Les gens, aujourd'hui, même les gens qui n'ont pas de physique pensent à faire des shit meals. Moi, quand j'ai fait la vidéo avec la montagne, la montagne m'a dit, le mec fait 140 kilos, qu'il mange 8 repas solides par jour. Ben ouais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Putain de manger. 8 putains de repas solides par jour, quoi. Ah non. Donc... Et le shit meal, il y a... Explique-moi une logique dans le shit meal. Si ce n'est mental, parce que c'est un problème avec la bouffe. Absolument, ouais. C'est des gens, pour moi, qui ont des problèmes avec la bouffe. Il n'y a aucune logique. Ou les sauces de substitution, les trucs... Non, mais il n'y a pas de logique. Ça va t'apporter quoi, un shit meal ? J'ai le mec qui va dire je veux relancer mon métabolisme. Je vais faire un refeed. Tu veux faire un refeed ? Cuis-toi 300 grammes de riz cru et balance-toi 300 grammes de saumon. Ah ouais, ça fait moins rêver qu'un burger de chez Barlow Mais ce sera 10 fois plus utile. Tu vois ? Et encore une fois, les gens qui veulent faire des shit meals, faites-les. Si vous vous sentez bien comme ça, ce n'est pas un problème. Mais encore une fois, soyez alignés entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et ce n'est pas un souci. Tu vois, tu n'es pas un loser parce que tu n'arrives pas à tenir une diète. Et le jour où tu t'enlèves ça de la tête, vous allez beaucoup mieux vivre et être bien dans vos chaussures. C'est important parce que tu as des gens... C'est très bien ce qu'ils font. C'est toujours bien de motiver les gens, mais tu as des gens qui font des vidéos, on va dire, de développement personnel. Mais il y a une course aux super-héros, en fait. En t'expliquant que si tu ne sais pas suivre une diète, tu es une merde. Si tu ne fais pas ton entraînement, tu es une merde. Et que si tu y arrives, c'est comme si tu avais monté un conglomérat immobilier ou tu avais sorti ta famille du besoin. Mais on n'est pas des Avengers, tu vois. Et moi, je ne suis pas un Avenger. Je suis très bon, par exemple, dans ce que je vais faire. Je vais avoir une mentalité d'acier dans ce que je fais. Mais il y a d'autres choses où plein de gens qui nous regardent sont bien meilleurs que moi. Je ne suis pas bon partout. Je suis bon dans un seul domaine, tu vois. Il y a plein d'autres trucs où je ne suis pas bon et plein de gens sont plus forts. Donc, ce n'est pas parce que je suis comme ça que je suis plus fort que les autres, tu vois. Et il faut arrêter cette course à vouloir être un Avenger. Et si tu n'es pas capable de faire cette diète-là et que c'est trop dur pour toi, mec, ce n'est pas grave. Si ça ne te rend pas heureux ce que tu fais, que tu n'es pas bien dans tes baskets et que tu te frustres et que tu ne trouves pas le bonheur, ne le fais pas. Et ce n'est pas grave. Les mecs, si vous avez des problèmes mentaux, des problèmes de motivation, etc., vous n'êtes pas des merdes. Loin de là. La merde, c'est la personne qui va s'enfermer là-dedans, qui va continuer à se faire du mal juste pour continuer à parler à ses potes. Eh bien, si ces potes-là, les gars, ils vous jugent et ils vous crachent dessus parce que vous n'êtes pas capables de faire ça, c'est que ce ne sont pas des amis. C'est que ce ne sont pas des bons amis pour vous. Et à moyen ou à long terme, vous finirez par être malheureux dans votre vie et passer par une phase qu'on n'a pas envie de passer qui peut être une dépression ou quoi que ce soit. Recentrez-vous sur vous-même ce qui vous fait du bien. ce dont vous avez besoin, mais vous. Pas ce que vous avez besoin de montrer aux autres, pas ce que les gens attendent de vous. Faites quelque chose qui vous rend bien, vous. Quand on peut dire que c'est le mot de la fin, les amis, faites quelque chose qui vous rend bien. Vous, Théo, merci beaucoup pour cette interview incroyable. On a parlé de tout, on a parlé de mindset, on a parlé beaucoup de toi également et du monde du bodybuilding. Ah, pas assez de produits toujours les mecs, je suis désolé. Non, on en a parlé, mais de toute façon, les amis, tout le monde prend à peu près la même chose. On n'est pas là pour... Moi, c'est vrai que j'ai fait certaines vidéos où les gens parlaient du dosage, de ce qu'ils pouvaient prendre pour décrier également et pour permettre aux gens de ne pas faire ce genre d'erreur, mais ça a pu potentiellement peut-être inciter des personnes à faire la même chose que ces personnes qui me regardaient. Donc, c'est vrai que moi, depuis que je suivais mes vidéos, il y a beaucoup de gens qui se délient quand même dans le monde de la musculation. C'est bien, même des athlètes connues comme Phyllis, on en a parlé, même Chris Bumstead, bon, a dit à demi-mot ce qu'il pouvait prendre. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que... Mais les gens, ils sont fous à Chris Bumstead sur ce qu'il a dit. Mais mec, c'est une réalité, non ? Ouais, c'est ce que tu m'as dit, les trois... Bon, on va pas dire aux gens, mais oui, c'est que dalle. On peut le dire, enfin, on peut le dire plus ou moins, mais il y a un cycle de base et tous les préparateurs professionnels connus qui écouteront ça se diront, bah ouais, et on le connaît tous. C'est le 300, 300, 300. Putain, 300 de ça, 300 de ça, 300 de ça. Terminé, merci, au revoir. Deux, trois cachetons à la fin et c'est fini. Putain. Sauf que n'importe quel amateur dans les salles, ils prennent plus que ça. Mais beaucoup plus, mais beaucoup plus, oui. Tu vois ? Mais bon, mais beaucoup plus. Mais ce que je te dis, c'est vrai. Et je dis, et c'est pas moi ce que je fais. Ok, parce que nous, c'est plus. Mais par contre, c'est une réalité. Il y a vraiment les classiques physiques à Olympia qui font ça. Et venez pas me pisser dessus en disant que je suis un mytho parce que j'ai rien à y gagner. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire. Ok, merci beaucoup Théo. Comme je dis dans toutes mes vidéos pour terminer, tu aimes mieux être aimé pour ce que tu aimes plutôt qu'être aimé pour ce que tu n'es pas. Et là, j'avoue, ça se méritera toujours les poutos Théo. C'est un honneur que tu aies été là avec moi. Franchement, pour moi, que tu sois là avec moi sur ma chaîne, c'est comme si je passais un cap. Ça veut dire qu'au moins, j'ai la chance d'avoir des bouddors sérieux qui prétendent à faire des grandes choses dans ce sport et surtout qui veulent amener quelque chose de différent extra-sportivement et on a besoin de plus de gens comme toi dans ce sport plutôt que des fous qui veulent juste prendre des produits pour plaire aux autres plutôt que se plaire à eux-mêmes. Mon gars. Merci. T'as une grosse main, putain. Ouais, va tuer. Merci.